Marlène Schiappa, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venue à Bordeaux pour nous parler de votre dernier livre qui s'appelle Si souvent éloigné de vous. Je rappelle que vous êtes la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai dévoré votre livre. Je suis une femme, je suis une mère et je travaille. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'en lisant votre livre, j'ai eu la sensation que ce livre, bien au-delà d'une correspondance avec vos filles, est presque un journal intime qui montre à quel point il est difficile de faire un lien entre une action très engagée, une vraie volonté d'avancer, et puis le cœur, l'âme de la personne que l'on peut être tous les jours. Est-ce que vous l'avez écrit dans ce sens-là aussi, ce livre ? Je suis très contente de vous retrouver ici parce que j'étais venue pour un débat justement sur les politiques publiques qui sont menées contre les violences envers les femmes, notamment avec le maire de Bordeaux dans cette librairie. Et M. Mola m'avait gentiment proposé de revenir si un jour je publie un livre. Et donc je suis très heureuse de faire le lancement de ce livre ici parce que c'est le lancement, c'est le premier, sans doute, seul débat que j'aurai le temps de faire. Donc je suis vraiment très contente de le faire à Bordeaux, qui en plus est une ville qui est engagée. On en parlait tout à l'heure avec mon association Maman Travail, donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. C'était un plaisir jusque-là et je pense que ça va le redevenir après. Merci. Pour répondre à votre question, oui, je crois que c'est quelque chose qui est universel, qui n'est pas propre avec le fait d'être secrétaire d'État. Mais je crois véritablement et peut-être encore plus quand on est une mère ou un parent parce qu'on est dirigé vers ce qu'on peut laisser à nos enfants. D'abord, le modèle qu'on peut leur donner et les valeurs aussi qu'on peut partager avec nos enfants. Donc l'idée, effectivement, c'est aussi d'essayer de prendre de la hauteur avec ce livre et de s'extraire de l'urgence de l'action politique et de l'urgence de trouver du temps. Parce que quand on n'est pas dans l'action, on est en train de trouver du temps pour sa famille, pour ses enfants. Et d'essayer de prendre de la hauteur et de réfléchir en se disant, finalement, ce que je fais, à quoi ça sert, à qui ça sert ? Est-ce que ça améliore le monde, ce que je vais laisser à mes petites filles ? Ou est-ce qu'elles vont vivre les mêmes choses que moi j'ai pu vivre, que ma mère avait pu vivre, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère ? Donc je crois que c'est vraiment ça, un des fils conducteurs de ces pages. Sur ce côté correspondance, vous lisez beaucoup de correspondance. Vous aimez ce principe de l'échange ? Oui, j'adore les lettres, et surtout les lettres de parents à leurs enfants, je trouve que c'est très beau. Il y a plusieurs livres références, notamment, par exemple, les très classiques lettres de Madame de Sévigné. Et le titre est tiré de ça, puisque, en fait, il y a une de ces lettres que j'avais lues qui m'avait beaucoup marquée, où elle écrivait à sa fille, qui était pourtant grande déjà, elle était adulte, Madame de Grignan, et elle lui écrivait, « Vous êtes toute mon âme et tous mes bonheurs, et ma vie est couverte d'ombre et de tristesse quand je pense que je la passerais si souvent éloignée de vous. » Et je trouve que derrière, il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup de mélancolie, et une réflexion sur l'éloignement dans les familles. Et c'est vrai qu'en fait, nos enfants, et c'est normal, c'est l'ordre des choses, passeront une plus grande partie de leur vie sans nous qu'avec nous, et en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement cruel. J'ai des amis qui sont à la période où les enfants quittent le domicile des parents, et elles me disent qu'elles ont un genre de deuxième baby blues. Et il y a d'autres livres de lettres qui sont très beaux aux enfants, je pense notamment à « Où on va papa ? » Je ne sais pas si vous l'avez lu, de Jean-Louis Fournier, où il écrit à ces deux garçons qui sont handicapés, et il leur écrit tout ce qu'il ne peut pas leur dire, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'entendre ce qu'il est en train de leur dire. Et un dernier, peut-être, qui m'avait beaucoup marquée, qui s'appelait « Nos étoiles ont filé » d'Anne-Marie Revol. Je ne sais pas si certains l'ont lu. En fait, Anne-Marie Revol, c'est une journaliste qui a perdu ses deux petites filles dans un incendie, et qui leur écrit, et c'est sa manière de faire son deuil. Et donc c'est un livre qui est très triste, mais en même temps qui est vraiment très joyeux, parce qu'elle explique aussi comment elle se rattache à la vie avec ses lettres, et elle explique à ses filles comment elle essaye de rester vivante malgré le drame qu'elle a vécu. Donc je crois que vraiment la correspondance, elle est fluide, elle permet de dire plein de choses, elle permet de mettre beaucoup de personnel, beaucoup plus que si c'était un essai ou un roman. Et la correspondance à ses enfants particulièrement, il y a un côté un peu, entre guillemets, testamentaire, mais où on s'interroge un peu sur quelles traces on a envie de laisser dans ce monde. Dans votre ouvrage, on sent cette ambiance parfois de grande mélancolie, peut-être aussi de nostalgie. Enfin, il y a vraiment des émotions assez ténues qui renvoient à votre enfance, à vous-même. Et puis, ces moments qui vous échappent dans la rapidité du temps. Il y a vraiment cette notion dans votre ouvrage sur la mélancolie. Vous en avez conscience ? Comment est-ce que vous vivez ces moments de mélancolie ? Oui, oui, oui. J'explique dans le livre justement que j'essaye vraiment de... Enfin, je m'interdis à moi-même d'être triste. Donc à chaque fois que je vois que je commence à être triste ou mélancolique, je me pousse vers un élan positif. Et je fais la même chose avec mes filles. Mais effectivement, quand ma fille était petite et qu'on me disait, ma fille aînée, quand on me disait, tu vas voir, il faut profiter, elles grandissent trop vite, etc. Quand mes grands-mères ou mes grands-tantes me disaient ça, je ne comprenais pas ce qu'elles voulaient dire, en fait. Je me disais, elle ne grandit pas vite. Et là, ma fille aînée, c'est une pré-ado. Le jour, avant de partir, avant-hier, je me suis aperçue qu'en fait, maintenant, elle m'arrive au menton. Alors qu'il n'y a pas longtemps, je la tenais comme ça, elle faisait ça. Je me suis dit, mais quand elle est passée de faire la taille de mon bras à très grande ? Et je dis dans le livre, à un moment, mais ce n'est pas possible que ma fille aille au collège et elle vient de naître. Il n'y a pas trois semaines, je l'ai ramenée à la maison. Après, je réalise que ça fait 11 ans et qu'effectivement, le temps passe vite quand on a des enfants. Ils nous font mesurer ce temps. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une forme de mélancolie et puis aussi de rapport à la famille et à l'enfance. Et je fais des petits rappels. Moi, je n'ai pas du tout eu la même enfance que celle qu'on mes filles. Mes filles, elles sont plutôt aisées matériellement parce qu'on s'en est sorties, leur père et moi, et qu'on a réussi à s'insérer socialement. Elles ont leurs deux parents qui sont là, même si moi, je suis souvent en déplacement. Je suis là, je suis présente, j'habite avec elles. Moi, j'ai été élevée par mon père qui était père célibataire. J'ai grandi beaucoup dans une cité sur le périphérique. On n'avait vraiment pas du tout d'argent, dans des conditions familiales compliquées. Donc effectivement, il y a aussi des petits parallèles et puis des moments de nostalgie aussi parce que je rappelle aussi des moments heureux que j'ai pu vivre dans mon enfance, notamment en Corse avec mon père et mon grand-père. Et en me disant, mais c'est encore une fois des réflexions extrêmement classiques et banales, qui sont d'autant plus intéressantes, je crois, à partager en me disant, ce que moi, j'ai connu, mes filles, elles ne le connaîtront pas par définition. Le fait de prendre le bateau pour aller en Corse et voir mon grand-père qui nous attend sur le quai pour nous accueillir. Je dis, mais nous, quand on va en Corse avec mes filles, il n'y a personne sur le quai pour nous accueillir. Et elles ne sauront jamais ce que ça fait que d'arriver et de voir mon grand-père qui nous attend alors que c'est tellement constitutif de qui je suis maintenant. Et du coup, j'ai l'impression qu'il leur manque quelque chose. Et c'est ce qu'on dit sur l'identité aussi. Leur père est marseillais. Moi, je suis Corse et un peu italienne. Et je me dis comment je fais. On habite à Paris. On a vécu au Mans. Je me dis comment je fais pour, en 12 jours de vacances par an, leur transmettre cette identité et ses origines. Et ça me paraît très difficile. Ma fille, elle a compris qu'elle avait des origines corse et italienne à au moins 7 ou 8 ans. Avant, elle n'avait pas compris. Un jour, on passe devant un traiteur italien. Elle me dit, ah non, je n'aime pas la nourriture italienne. Je lui dis, tu sais que tu es à moitié italienne ? Elle m'a dit, quoi ? Je suis à moitié italienne ? Mais les gens qui parlent hyper fort comme ça, tout le temps, là, c'est nous. Je lui dis, bah oui. J'étais étonnée. Elle ne le savait pas, en fait. Alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui se ressent vraiment dans votre ouvrage. C'est un principe d'urgence. Il y a, dans votre livre, qui émane cette urgence qui, en même temps, est tout à fait teintée de gourmandise, de vie. Il y a quelque chose de très épicurien dans votre façon d'écrire aussi. et d'une urgence de faire les choses sans qu'elles vous échappent, sans aller vite. C'est de l'ordre de votre engagement ? Oui, complètement. Oui, je dirais qu'effectivement, et quand on a des enfants, encore une fois, je crois qu'on mesure encore plus vite le temps qui passe et le peu de temps qu'on a. Et moi, à chaque fois que je lance une politique publique, je la mesure à l'aune de l'âge de mes filles. Là, sur le harcèlement de rue, dit ma fille qui veut aller au collège toute seule l'année prochaine, elle me dit que j'ai 5-6 mois pour faire en sorte qu'il y ait vraiment le moins de harcèlement de rue possible pour qu'elle puisse avoir son trajet tranquillement. Dans 10 ans, probablement, elle cherchera son premier job ou son premier stage. Je me dis que j'ai 10 ans pour résorber l'égalité salariale maximum. Et vraiment, moi, je mesure vraiment beaucoup en génération. Je suis vraiment passionnée par la transmission des générations, et notamment entre femmes. J'avais écrit une biographie de mon arrière-grand-mère précédemment. Et j'essaie vraiment de mesurer les avancées qu'on a d'une génération à l'autre, même dans une même famille. Et je me dis que vraiment, il faut que mes filles bénéficient de choses dont moi, je n'ai pas bénéficié. Et du coup, il y a vraiment une urgence, parce que là, c'est bientôt, c'est dans quelques années. Alors, vous parlez de votre famille. Votre père aurait été un bon secrétaire d'État à l'égalité homme-femme ? – Sûrement, peut-être pas dans ce gouvernement-là. Parce que, je vous raconte en livre, mon père est très engagé, il est trotskiste, il est de la gauche de la gauche, mais sans doute pas du côté de nos amis qui créaient debout sur les bancs. Mais effectivement, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir un père très féministe, qui nous a toujours élevés, ma sœur et moi, vraiment sans nous faire comprendre qu'on était des filles. Enfin, ça paraît absurde, dit comme ça. Mais je raconte une anecdote, avec ma sœur, quand on était petite, on allait beaucoup dans les bars des quartiers populaires avec mon père et mon grand-père. Donc, on allait commenter les matchs de foot, jouer aux flippers, on buvait nos grenadines à côté des hommes qui parlaient entre eux. Et un jour, on y retourne, moi, j'avais 20 ans et ma sœur, 18. On va dans ce même bar à Marseille, où on allait quand on était petite. On rentre dans le bar, on prend l'équipe, on commence à discuter. Et d'un moment, on s'aperçoit que tout le monde est en train de nous fixer. Et on ne comprend pas pourquoi tout le monde nous fixe. Et on regarde autour de nous. Et ma sœur, elle me dit, je crois qu'il nous fixe parce qu'on est des filles. En fait, il n'y a pas de filles ici. Je dis, mais on était des filles avant aussi. Elle me dit, non, avant, on était des enfants. Et du coup, effectivement, on mesure aussi la manière dont les choses peuvent évoluer ou d'où l'environnement n'évolue pas. Mais nous, on évolue et les gens portent un regard différent. Et nous aussi, on porte un regard différent. Vous avez toujours eu cette urgence gourmande de vivre. Petite fille, vous étiez déjà comme ça, avec cette envie absolue. Moi, j'avais petite fille. Alors, je ne sais pas si on peut dire que ce n'est pas féministe, je n'en sais rien. Mais petite fille, moi, j'avais vraiment l'urgence de devenir mère. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Quand j'étais petite, je jouais à la maman. Je faisais des listes de prénoms pour mes enfants. Je n'étais pas du tout dans... Je ne me disais pas, plus tard, je serai une femme autonome qui va changer le monde. Je me disais, plus tard, j'aurai des enfants et je serai une maman. C'était vraiment ça qui était important pour moi. Mais j'avais envie de faire plein de trucs. J'écrivais déjà des livres. J'étais déjà engagée. J'étais candidate au municipal à 18 ans, à Paris, dans le 14e. Donc, j'ai toujours été engagée. Mais vraiment, moi, le moteur de ma vie, la chose la plus importante, c'était avoir des enfants. Vous aviez envisagé, à un moment donné, d'avoir des garçons ? Alors, honnêtement, on est une famille de filles. Ma mère a plein de soeurs. Mon père a une soeur qui n'a que des filles. Moi, j'ai deux soeurs. Ma grand-mère avait beaucoup de soeurs. Donc, on est vraiment une famille où j'ai toujours entendu dire, dans ma famille, on fait beaucoup de filles. J'ai beaucoup de cousines et très peu de cousins. Je dois avoir, je ne sais pas, une trentaine de cousines et deux cousins qui sont arrivés après toutes les filles parce que leur mère, on fait des régimes garçons en mangeant beaucoup de sel dans l'espoir d'avoir au moins des garçons. Donc, moi, je me suis toujours dit que j'aurais des filles. Et je sais, très honnêtement, je ne sais pas si j'aurais su... Enfin, on prend ce qu'on nous donne, mais je ne sais pas si j'aurais su faire avec des garçons. J'ai l'impression de plus savoir avec des filles. Mais je pense que ça, c'est ce qu'on dit avant d'avoir le genre avec lequel on se dit qu'on ne saura pas faire et qu'après, finalement, on s'adapte. Cette gourmandise, elle a un côté, Marie Poppins, quand vous êtes une maman avec vos filles, quand même, ce livre est rempli de petits plaisirs. Oui, parce que j'ai une espèce de rejet pour les corvées et les contraintes, comme beaucoup de gens se l'a dit. Et du coup, j'essaye de les transformer un peu, en fait, effectivement, d'être un peu Marie Poppins, d'être un peu... Comme j'ai le sentiment toujours de ne pas passer assez de temps avec mes filles, mais ce que j'avais même quand elles étaient bébées et que j'étais avec elles quasiment toute la semaine, je pense que ce qui est inhérent à la maternité, c'est cette espèce de culpabilité, ce sentiment de ne jamais faire bien. Quand on travaille trop, de se dire, je ne passe pas tant avec mes enfants. Quand on reste à la maison élever nos enfants, de se dire, quand même, je pourrais travailler. On a toujours l'impression qu'on est face à des injonctions contradictoires. C'est la même chose, par exemple, pour l'allaitement. On nous dit qu'il faut allaiter, mais en même temps, quand on allaite en public, on est rabroué. Donc, il y a toujours une espèce de dichotomie et d'injonction contradictoire qui est assez difficile. Et du coup, pour lutter aussi un peu contre ça et pour faire de chaque moment une fête, effectivement, j'essaye de mettre des choses rigolotes. Il y a un chapitre où je raconte le bain. En fait, quand je leur donne... Ça a commencé d'un délire où ma fille mettait de l'eau partout et au lieu de la disputer, j'ai commencé à lui montrer la scène dans Roma de Fellini quand Anita Eichberg est dans la fontaine et qu'elle crie « Marcello, come here ! » en mettant de l'eau partout. Du coup, j'ai commencé à mettre de l'eau partout aussi en refaisant la scène et du coup, c'est devenu une sorte de rituel. Quand j'ai donné les bains à mes filles petites, on faisait des scènes de cinéma dans le bain. Donc, on essaye vraiment de mettre un côté un peu festif, de faire des chorégraphies dans la rue quand on va acheter une baguette, de rendre vraiment chaque petit moment content, heureux, joyeux. Voilà, pour mettre un peu de gaieté aussi et un peu moins de gravité dans la vie. Vous avez une nature très entière qui fait que quand on ferme votre livre, on a l'impression d'être statique puisque vous êtes maman et tout d'un coup, ça devient un film de Fellini. Vous êtes engagée et tout d'un coup, ça devient en fait un engagement au niveau d'un secrétaire d'État. Vous commencez une chose, en fait, vous la faites avec un absolu vraiment d'une grande intensité. Vous êtes fatiguée parfois, Marlène Schiaffa. Comment répondre à cette question ? Rarement, en fait, j'ai toujours le sentiment de ne pas en faire assez parce que j'ai aussi été élevée comme ça quand j'étais petite et que j'habitais encore avec ma mère. Je n'ai jamais vu ma mère assise sur un canapé, par exemple. J'ai toujours vu mes parents travailler, passer des concours, écrire des livres. C'est vraiment ça l'ambiance chez moi et mon père m'a toujours poussée à faire plus. Quand j'avais 14, il me disait « Mais pourquoi t'as 14 ? C'est vraiment pas terrible. Tu dois faire tout ce que tu peux faire. Fais ce que tu veux, mais fais-le à fond, etc. » Et après, oui, c'est une question de nature aussi. J'ai peut-être une nature un peu absolue ou un peu obsessionnelle et j'aime pas pousser les choses, aller jusqu'au bout de ce que je peux faire. Et en même temps, ce n'est pas des choses que j'ai recherchées. En fait, moi, j'ai eu vraiment une bonne étoile professionnelle parce que toutes les décisions que j'ai prises, rationnellement, elles auraient dû m'amener à régresser professionnellement et ça a toujours été l'inverse. Quand j'ai ma fille, je décide de démissionner d'Aurora SCG, d'Avast, où je travaillais, et donc finalement de mettre fin à un début de carrière dans la pub alors que toutes mes amies qui avaient fait des études de pub aussi me disaient c'est tellement génial d'être chez Avast, t'as tellement de chance, etc. Moi, je démissionne et donc théoriquement, j'aurais dû avoir un coup d'arrêt, sauf que je lance Maman Travail à ce moment-là et du coup, ça explose. Ensuite, un éditeur m'appelle pour me proposer de faire un livre. Ensuite, je dis que finalement, je vais vendre mon agence et je vais partir en province pour me reposer, passer du temps avec mes enfants. J'arrive en province au Mans donc et là, le maire du Mans m'appelle pour me proposer d'être sur sa liste avec lui. Donc en fait, toutes les décisions que rationnellement j'ai prises pour ralentir m'ont emmené en fait à accélérer et comme je ne sais pas dire non, à chaque fois, j'ai accepté mais comme dit Saint-Exupéry, l'idée, ce n'est pas de prédire l'avenir, c'est de le rendre possible donc je pense que j'ai tellement travaillé aussi que ça m'a amenée finalement dans des conditions dans lesquelles il y a des opportunités qui se présentaient. Vous parlez de bonne étoile, moi, je dirais plutôt de transformation parce que comme vous le dites vous-même, vous arrêtez à un endroit, vous réfléchissez sur ce que vous allez faire, vous inventez autre chose en étant particulièrement en acuité avec votre époque. Donc vous avez quand même cette faculté à observer et à engager tout d'un coup quelque chose qui correspond à un état de fait de la société. Vous n'êtes pas que centré sur vos filles bien que ce livre le soit énormément certes mais on sent dans votre livre et c'est ce que vous racontez dans votre histoire votre faculté à adapter la position que vous avez avec les gens qui sont autour de vous. Donc globalement c'est assez cohérent que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Mais est-ce que vous en avez conscience ? Est-ce que quand vous lancez des choses vous vous sentez vraiment dans votre époque ? Oui, merci de l'avoir perçu aussi finement parce que oui c'est exactement ça mais je pense qu'il y a deux choses. D'abord c'est un peu darwinien, c'est un peu pour survivre on s'adapte. Je raconte un peu rapidement dans l'île mais j'étais donc un peu trimballée quand j'étais petite d'une banlieue d'un quartier populaire ensuite à un petit village dans une zone urale ensuite de nouveau dans un collège en ZEP ensuite je suis arrivée au lycée dans le 16ème arrondissement où je n'avais absolument pas les codes de ça. Moi j'arrivais de mon quartier où tout le monde se bagarrait dès qu'il y avait un regard de travers. Là j'arrive et on n'avait pas d'argent pour payer la cantine. J'arrive dans un lycée où le week-end les filles vont à Londres faire du shopping. Quand elles me disaient ça au début moi je crois que c'était une blague et un jour je disais à mon père est-ce que je pourrais aller à Londres faire du shopping ? Il a vraiment cru que c'était une blague alors que mes copines elles faisaient vraiment ça et moi il m'a dit non non déjà on va essayer de voir si on peut payer la cantine et l'EDF et puis après on verra tu seras à Londres quand tu seras adulte. Donc il y a un côté s'adapter pour survivre mais il y a aussi un côté effectivement de capter l'air du temps et ça s'il y a un truc que je sais faire c'est que je crois qu'effectivement je peux avoir des intuitions pour comprendre l'air du temps mais c'est parce que j'écoute en fait je suis tellement fascinée par les femmes la sororité le lien que peuvent développer les femmes entre elles et la vie des autres femmes m'intéresse tellement c'est pour ça que j'avais écrit Maman Travail à la base c'était parce que je me disais mais comment elles font les autres c'est tellement compliqué moi j'ai le sentiment d'arriver tellement mal et j'ai l'impression que les autres elles arrivent tellement bien j'ai l'air à vraiment comprendre comment elles font et du coup à force de parler avec autant de femmes forcément il y a des choses des capteurs qui nous arrivent par exemple sur les violences obstétricales si j'en ai parlé politiquement c'est parce que moi avec Maman Travail je voyais plein de femmes qui tapaient sur Google dans les moteurs de recherche pour arriver sur le blog des choses comme j'ai une épisiotomie je ne sais pas quoi faire accoucher après un viol comment travailler avec une césarienne c'est des choses très concrètes très taboues parce qu'elles touchent au corps et à l'intime et dont les femmes ne parlaient pas publiquement mais qu'elles abordaient là-dessus et sur le harcèlement de rue c'est la même chose parce qu'avec MeToo on a découvert le phénomène l'ampleur du phénomène des violences sexistes et sexuelles moi il y a 4 ans j'avais déjà écrit des notes là-dessus et un livre qui s'appelait Où sont les violeurs dans lequel je faisais déjà exactement ce constat de dire si je prends 10 amis les 10 elles ont toutes une histoire à raconter sur du harcèlement sexuel des viols des agressions du harcèlement de rue elles ont été suivies dans la rue insultées etc. et donc cette statistique même si elle n'est pas du tout scientifique elle nous dit quelque chose de l'air du temps donc je crois qu'il faut s'engager pour ça et je pense que moi ce que j'ai peut-être réussi ou essayé en tout cas de faire en termes de politique publique c'est ça c'est vraiment de partir du réel et de ce que disent les femmes vraiment et pas de ce qui rentre dans telle ou telle grille de politique publique pour apporter des réponses et changer leur vie concrètement dans la vie de tous les jours Dans votre livre Marlène Schiappa on sent cet amour débordant vous avez envie d'aimer vous avez envie d'aimer les femmes vous avez envie d'aimer vos filles vous les aimez concrètement donc vous avez envie de faire des choses par amour c'est un frein en politique ou au contraire ça vous porte ? Non je pense que ça porte parce que je pense qu'on ne peut pas tenir dans la durée en politique si on n'aime pas les gens souvent on représente les politiques comme des gens cyniques etc. c'est vrai qu'il y a une part de cynisme en politique mais je crois qu'il y a aussi beaucoup d'amour des gens tout simplement c'est à dire qu'on a envie de parler moi je suis très curieuse j'ai envie de connaître la vie des gens de les aider je ne supporte pas de voir c'est très bête mais comme beaucoup de gens je ne supporte pas de voir quelqu'un qui souffre quelqu'un qui n'arrive pas à faire ce qu'il a envie de faire quelqu'un qui est obligé de subir parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui font que et je suis toujours passionnée par les vies des femmes à chaque fois que je vais visiter un foyer avec des femmes qui sont hébergées parce qu'elles étaient victimes de violences on me prévoit 30 minutes mais je reste 4 heures parce que j'ai vraiment envie de comprendre comment elles ont fait pour partir quel a été le déclic ce qu'elles ont réussi à faire donc effectivement moi je pense que j'ai de la même manière que j'ai décidé de ne pas être triste j'ai décidé aussi de ne pas me laisser déborder par des sentiments de détestation de haine ou des sentiments négatifs et de me dire que c'est beau d'aimer des amis d'avoir des gens qu'on peut appeler des gens sur qui compter je pense que c'est quelque chose de positif que je revendique c'est plus que ça encore il y a chez vous une sorte de phénomène d'empathie permanent oui exactement c'est à dire que quand quelque chose arrive à quelqu'un je le prends pour moi en fait et je raconte par exemple les enlèvements de petites filles des choses comme ça qui sont insupportables pour moi je suis vraiment tout minute par minute je demande des notes je demande des remontées et je le ressens vraiment personnellement donc c'est vraiment ça c'est vraiment et c'est ça qui m'a fait autant m'engager parce qu'à la base maintenant je suis secrétaire d'état donc maintenant on peut dire elle a eu l'ambition d'eux etc il y a 11 ans quand je crée bénévolement maman travaille et que je le préside pendant 11 ans bénévolement et qu'ensuite je deviens élue locale c'est pas des choses strassé paillettes c'est des choses hyper concrètes dans lesquelles je me dis au début comment je vais pouvoir moi avancer et une fois que moi j'ai trouvé les solutions comment je vais faire pour que les autres ne vivent pas les choses négatives que j'ai vécues et sinon ça me procure un espèce de sentiment d'inutilité qui est insupportable que vraiment physiquement je ne peux pas supporter donc j'ai besoin de me dire que les choses que moi j'ai pu vivre ou repérer elles auront été utiles à d'autres femmes et que d'autres femmes après n'auront pas à vivre ça ou auront des clés pour se défendre pour vivre heureuse dans leur vie vous racontez dans votre livre aussi comment d'une façon très spontanée et très pratique vous avez finalement réagi à des situations de vie quotidienne en utilisant ce qui pourrait faire écho avec la société du spectacle de Guy Debord à savoir on vous colle une réunion à 18h vous avez des enfants vous y allez avec plutôt que de contourner le problème ou d'essayer de vous plier à une société en fait vous l'utilisez pour essayer de faire avancer une cause cette histoire de mise en situation est-ce qu'elle a réellement porté ses fruits ensuite pas seulement pour vous mais pour les femmes oui exactement l'idée en fait c'est ne pas subir et quand il y a une situation que je trouve absurde je me dis c'est pas à moi de subir la situation absurde mon rôle ça va être de pointer l'absurdité de la situation et par exemple en ce qui concerne les élus locaux c'est extrêmement facile de faire une réunion à un autre moment qu'à 18h l'heure qui n'est pas possible pour les parents c'est 18-20h c'est le tunnel de sortie d'école de voir bain coucher des enfants etc c'est la fenêtre où on peut voir nos enfants et puis les éduquer tout simplement donc je me dis on peut mettre les réunions à 8h du matin on peut les mettre à 21h une fois que les enfants sont couchés on peut les mettre dans la journée on peut les mettre sur l'heure du déjeuner dans une petite ville en plus où les trajets ne sont pas longs pourquoi s'obstiner par conformisme à faire comme on a fait avant et à les garder à cette heure là et donc effectivement je viens avec mes enfants comme un message en leur disant vous ne jouez pas le jeu de mettre l'heure à une heure où j'ai quelqu'un pour garder mes enfants moi je ne joue pas le jeu non plus et je viens avec mes filles et je mets mes filles à l'aise elles font des coloriages des jeux elles s'installent elles vivent leur vie mais du coup ça interpelle aussi l'opinion donc en général c'est utile parce que derrière on peut mettre en place des choses moi au ministère par exemple j'ai créé un bureau des enfants pour que les gens qui n'ont pas de mode de garde pour leurs enfants quand ils ont un problème ponctuel puissent venir avec leurs enfants et les faire garder et ça je le fais de façon générale par exemple avant-hier quand j'ai défendu ma loi à l'Assemblée nationale il y a un député qui s'est mis à m'invectiver et j'ai réagi parce que ça faisait un jour et demi qu'il faisait des remarques physiques sur toutes les députés qui étaient en train de rentrer dans l'hémicycle dès qu'il y avait une femme députée qui rentrait il disait des choses ou sympathiques ou des insanités sur leur apparence physique et leurs vêtements donc au bout d'un moment quand il s'en prend à moi au micro parce que quand c'est hors micro on ne peut pas réagir quand il s'en prend à moi au micro je fais un scandale en disant il est hors de question que je laisse passer ça et je me sers de la force de l'adversaire contre lui-même Vous avez fait des sports particuliers dans votre vie ? Du judo des sports de la danse beaucoup et des sports de combat un peu Est-ce que vous écrivez tout ? Puisque vous racontez vous écrivez des ouvrages donc vous semblez dire que ce n'est pas un temps finalement pour vous en plus c'est un temps de vie normal vous mangez vous dormez vous travaillez vous écrivez Est-ce que vous écrivez tout au point de laisser des post-it à vos filles des lettres sur la table des messages Est-ce que vous écrivez ? Vous avez toujours un crayon avec vous un calepin ? Comment ça fonctionne ? Oui, j'ai beaucoup de carnets Oui, j'écris tout le temps Alors ma fille comme elle est du coup maintenant pré-ado la grande je lui écris beaucoup de SMS mais souvent elle me répond le jour elle regardait The Voice j'étais en déplacement j'étais à Cannes et donc je lui envoie coucou ma chérie ça va ? Qui c'est qui gagne ? Et donc elle me répond au début par monosyllabes genre oui, non TKT ça veut dire t'inquiète en langage de jeune et à la fin elle a fini par me répondre je peux regarder The Voice tranquille s'il te plaît avec un petit smiley donc moi j'étais là oui ma chérie donc oui j'écris énormément je prends tout en note en fait quand quelqu'un me dit une phrase qui est belle ou qui inspire quelque chose je trouve que c'est vraiment une réplique je la prends en note quand il y a des situations pour ne pas les oublier je les prends en note même très rapidement et donc j'ai énormément de carnets et de choses et mes filles oui je leur laisse les lettres que je leur envoie mais aussi plein de petits mots des petits cœurs et ce que je fais avec mes filles surtout c'est que je leur laisse des messages pour les booster pour booster leur conscience en elles je leur mets vas-y tu vas y arriver t'auras une super note ton exposé est génial t'es super belle enfin des petites choses qui peuvent les booster et je raconte aussi que je le fais la nuit parce qu'un jour j'ai lu une étude scientifique qui disait je ne sais pas du tout si c'est vrai mais qui disait que quand on dort on entend ce qu'on nous dit et que du coup ça s'imprime plus facilement dans notre mémoire et du coup quand je rentre et que mes filles dorment je vais les voir et je leur dis à l'oreille des choses qui les motivent en leur disant tu vas être très heureuse tu es très gentille tu auras beaucoup d'amis enfin je leur fais des prédictions un peu de comptes de fées je te donne la beauté je te donne la gentillesse et voilà je ne sais pas du tout si ça marche mais en tout cas moi c'est une manière pour moi de leur donner un peu de l'énergie positive aussi on a la sensation en vous lisant en tout cas j'ai eu la sensation en vous lisant que écrire vous fait grandir entre le début du livre et la fin on a l'impression qu'en écrivant vous grandissez au sens de vous comprenez vous analysez vous réfléchissez vous donnez vous entendez mais donc on a la sensation que l'écriture vous aide à vous ouvrir vous épanouir grandir oui oui complètement parce que je pense que c'est une manière de poser les choses aussi et puis des fois parfois d'être aussi critique envers soi-même je ne sais plus qui disait je revendique le droit de ne pas toujours être d'accord avec moi-même moi ça m'arrive maintenant comme maintenant ça fait 14-15 ans que je publie des choses ça m'arrive de relire des choses que j'écris avant en disant c'est moi qui ai écrit ça c'est vraiment pas terrible ou en me disant non je ne suis plus du tout d'accord avec ça donc c'est une manière aussi d'évoluer et puis ça nous oblige à poser notre réflexion et à l'analyser à la mettre en perspective et à voir finalement ce qui est important pour nous moi au début je voulais je n'avais pas fait un livre j'avais fait vraiment simplement des lettres comme ça et petit à petit j'ai vu qu'il y avait des thèmes qui revenaient et d'ailleurs c'est assez amusant parce qu'à chaque fois que j'écris un livre je me dis mon prochain livre ce ne sera pas un livre sur les femmes ou pour les femmes et en fait à chaque fois là par exemple j'avais écrit autre chose j'ai écrit 18 livres qui sont quasiment tous sur la maternité les femmes des guides pratiques pour les femmes un roman où c'est une histoire de deux amis qui se retrouvent un autre roman sur les femmes en politique et là j'avais commencé un autre livre qui n'a rien à voir sur le théâtre qui n'a vraiment rien à voir et je l'ai envoyé à mon éditrice et on a commencé à travailler dessus et je lui ai dit sinon en ce moment j'écris des lettres pour mes filles je vais t'en envoyer quelques-unes voilà juste comme ça parce qu'on parlait de nos enfants et donc je lui envoie deux trois lettres et elle me dit ah mais c'est ça en fait qui doit être ton livre t'en as combien des lettres je lui ai dit franchement j'en ai pas beaucoup et j'ai regardé du coup je lui ai dit oh j'ai à peu près 300 pages et du coup je me suis aperçue qu'en fait c'était le thème qui revenait à la fin de votre livre vous avez annoté que vos filles vous ont demandé d'enlever un chapitre ce que vous avez fait ce qui veut dire que ce sont vos premières lectrices oui le disait c'est que moi je suis très protectrice avec leur vie privée j'ai jamais donné de photos d'elles je refuse que la presse publie des photos d'elles j'ai prévenu tout le monde que j'attaquerais je laisse dire tout et n'importe quoi des choses fausses mais j'attaquerais sans vergogne si on publiait des photos de mes enfants je donne pas leur prénom non plus j'essaye vraiment de les protéger et de faire en sorte elles ont pas mon nom elles ont le nom de leur père donc j'essaye vraiment de faire en sorte qu'elles soient vraiment pas prises à partie en tout cas par rapport à moi ce que je fais et du coup je leur ai fait relire pour vraiment protéger leur vie privée et être sûre qu'elles étaient vraiment à l'aise avec tout donc il y a des choses sur la petite que la grande m'a fait enlever en me disant tu peux pas dire ça pour elle ça va lui porter préjudice quand elle cherchera du travail elle a 6 ans la probabilité dans une vingtaine d'années j'ai une grande confiance en mon livre mais je pense que dans 20 ans les gens sont vraiment passés à autre chose mais bon je l'ai enlevé quand même parce que ça a eu l'air de lui tenir à coeur et j'ai enlevé un ou deux chapitres sur ma fille aînée sur des choses qui étaient personnelles sur elle qui relèvent de sa vie vraiment à elle et elle voulait garder son intimité et pas que j'en parle donc je les ai enlevées vous évoquez beaucoup de situations de femmes dans ce livre dans les autres aussi d'ailleurs et vous évoquez aussi un passage de votre vie à vous qui est la séparation d'avec le père de vos filles et vous n'évoquez pas les situations aujourd'hui finalement des femmes qui élèvent seules leurs enfants qui non seulement sont dans ces préoccupations tout à fait de maman travail finalement et en même temps avec des lois qui sont pardonnez-moi mais quand même assez rétrograde sur l'égalité homme-femme oui oui c'est vrai en fait je pense que d'abord je ne l'ai pas évoqué par pudeur parce qu'effectivement on s'est séparés et ensuite on s'est remis ensemble et je ne voulais pas mentir au lecteur donc je ne voulais pas faire croire qu'en fait on ne s'était jamais séparés qu'on était un couple idéal etc ce qui est important pour moi c'est vraiment la sincérité je n'essaie pas de jouer une personne parfaite et même à l'inverse j'explique qu'on passe notre premier Noël séparé ensemble parce qu'on s'est dit on va être des parents divorcés exemplaires comme Gwyneth Paltrow qui passe Noël avec son ex-mari et ses enfants et on va très bien s'entendre etc et donc j'essaye de faire ça mais du coup peut-être d'abord effectivement par pudeur je n'évoque pas les difficultés parce qu'une séparation c'est toujours compliqué même quand on essaye de la faire en bonne intelligence il y a toujours des enjeux qui sont compliqués il y a un sujet que j'évoque là-dedans c'est le sujet de l'éventuelle belle-mère c'est-à-dire quand moi je me suis séparée avec le père de mes enfants le sujet vraiment qui me préoccupait c'était quelle belle-mère elles vont avoir et donc j'étais vraiment vraiment focalisée là-dessus et j'essayais de faire en sorte que ça se passe bien si elles avaient une belle-mère et un deuxième modèle féminin finalement mais après il y a des choses que je n'évoque pas aussi au-delà de la question de la pudeur parce que je pense que mon cas n'était pas représentatif parce que nous quand on était séparés moi j'avais entre guillemets la chance que leur père s'en occupe extrêmement bien on était en garde alternée un jour chacun on habitait à deux rues l'un de l'autre donc les filles passaient de l'un à l'autre elles voyaient leurs deux parents tous les jours ou un jour sur deux on n'avait pas de problème particulier voilà et du coup je ne me sentais pas non plus légitime autant il y a plein de sujets sur lesquels je me sens vraiment légitime et représentative de ce que vivent les autres femmes autant là-dessus moi j'ai beaucoup d'amis et beaucoup de femmes qui sont dans ma main-travail qui ont des pères qui ont complètement abandonné leurs enfants qui ne payent pas de contributions et du coup elles se retrouvent à devoir tout payer voire qu'il est maltraite pour celles qui étaient victimes de violences avant donc je ne me sentais pas légitime pour évoquer vraiment cette question mais il y a tout de même dans les lois quelque chose d'assez inégal et de très surprenant en 2018 sur le droit de visite et non pas le devoir de visite il y a des appellations qui font vraiment écho avec votre combat aujourd'hui oui complètement il y a énormément de scories en fait de choses qui restent le code Napoléon il est vraiment basé sur une vision qui est un peu ancienne un peu traditionnelle disons de la répartition des rôles familiaux et moi je me bats contre ça mais à chaque fois on sort un lièvre et on essaye de lutter contre hier j'évoquais dans une réunion publique par exemple un sujet sur lequel on était mobilisés avec mon association qui est celui des conventions collectives et des droits qu'ont les pères à s'occuper de leurs enfants par exemple dans la convention collective de la pub c'était le cas moi quand j'y travaillais je ne sais pas ce qu'il en est maintenant il faudrait que j'aille vérifier on disait que les pères avaient le droit d'avoir des journées enfants malades à condition d'être veuf chargé de famille c'est-à-dire qu'on considère que si le père est en couple et marié ce n'est pas vraiment un parent c'est un peu un parent de substitution donc effectivement il y a encore énormément de textes qui sont très rétrogrades on y travaille on a supprimé encore la nuit dernière des dispositions de la loi type considérer les femmes mariées comme vulnérables dans le leg de bien enfin il y a vraiment des choses qui sont très surprenantes mais je crois que vous avez complètement raison on a encore un gros travail à faire là-dessus et particulièrement sur toutes ces questions de garde il y a un gros débat en ce moment sur la résidence alternée avec des points de vue différents il y a des associations féministes qui disent que c'est bien parce que ça permet au père de s'impliquer etc. il y en a d'autres qui disent que c'est pas bien parce qu'en cas de violence ça permet au père de garder une emprise sur la famille moi je crois que c'est vraiment un débat de société profond et ma conviction personnelle c'est qu'en termes de politique familiale c'est vraiment des choses qui doivent se faire en extrêmement large consultation voire en prenant un peu de temps autant j'ai tendance à être très impatiente sur tous les sujets autant sur les politiques familiales je pense que le sujet est tellement intime et chacun a tellement une conception différente et très valable de la vie de famille que je pense que c'est vraiment important d'avancer prudemment et avec toutes les parties prenantes là-dessus – Est-ce que vous croyez que d'une façon ou d'une autre tous autant que nous sommes dans ce que nous faisons dans ce que nous décidons de faire tous les jours nous réparons quelque chose et dans ce cas qu'est-ce que vous réparez ? – Oui alors après je ne vais pas me risquer à une psychologie je pense que oui je pense que c'est un moteur en tout cas tous je ne sais pas mais je sais que les gens qui ont envie de s'engager en politique la politique c'est quand même quelque chose de très particulier on est rarement chez soi on doit aller le dimanche sur des marchés parler à des gens qu'on ne connaît pas distribuer des tracts faire du porte-à-porte c'est quand même l'art de se faire dire non neuf fois sur dix de se faire crier dessus par des inconnus qui nous reprochent des choses qu'on n'a pas faites au demeurant donc c'est quand même quelque chose de particulier je pense qu'il faut avoir vraiment une foi chevillée au corps envie de faire pour les autres et peut-être aussi envie de réparer des choses effectivement moi j'explique dans le livre que j'ai grandi en grande partie sans modèle maternel parce que ma mère j'habitais chez mon père depuis à partir de l'âge de 12 ans environ jusqu'à l'âge adulte et donc effectivement peut-être que le fait que les femmes en général m'intéressent autant ça vient peut-être aussi du fait que j'ai grandi sans modèle féminin et que donc j'essaye de réparer et en tout cas d'agir sur cette transmission cette solidarité féminine cette sororité voilà après il y a des choses négatives qu'on a envie de réparer je crois qu'il y a aussi des choses positives qui nous poussent notamment pour revenir à la vie de famille j'ai une soeur dont je suis très proche et je pense que ça c'est un moteur positif qui nous fait dire que voilà les femmes peuvent être des soeurs et ça c'est un autre message que je passe à mes filles dans le livre et en général c'est une conviction que j'ai vraiment je pense que toute la société pousse les femmes à se considérer entre elles comme des rivales on est tout le temps que ce soit les magazines la pub on est tout le temps en train d'essayer de trouver moi en mieux c'est la baseline des magazines et c'est à dire finalement comment l'autre est mieux que moi et comment je peux devenir comme elle ou comment elle a quelque chose que moi je n'ai pas et donc je suis spoliée et comment donc je peux essayer d'obtenir ce qu'elle a et du coup je pense qu'on est conditionné pour avoir cette espèce d'a priori de rivalité alors que si on partait avec un a priori de solidarité féminine de sororité d'entraide entre femmes ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé de toutes s'aimer et de toutes penser pareil mais au moins de se donner cette chance et de partir avec un a priori de comment je vais l'aider comment on va s'entraider comment on va avancer ensemble je pense qu'on avancera vraiment bien ça c'était une des images du festival de Cannes de voir toutes ces actrices et productrices avancer main dans la main en se tenant les bras d'habitude elles bataillent les unes les autres pour avoir des films des rôles elles sont sur les mêmes compétitions etc et là elles se sont dit tout ensemble on va se mettre ensemble parce que ce qui fait la force c'est la puissance et ça c'est ce qu'on a vu aussi je crois avec Me Too c'est à dire que chaque femme qui parlait individuellement ce qu'elle vivait on l'écoutait pas toutes les femmes ensemble on les écoute il y a dans votre livre deux pages qui sont à la fois très drôles et en même temps assez bouleversantes et qu'on pourrait appeler la charte de Marlène Schiappa à la maison dans laquelle vous répertoriez tout ce que vos filles doivent absolument mémoriser comme étant des les règles voilà les règles ça s'appelle les règles et à chaque fois que je pars en voyage ou quelque part je leur dis est-ce que vous connaissez les règles et elles me disent oui et moi j'ai été élevée un peu comme ça par mon père avec vraiment des principes les principes les valeurs c'est des choses très importantes pour mon père donc on a vraiment été élevés comme ça avec des principes de politesse de respect des autres de respect des gens qui travaillent de ne pas critiquer les gens ne pas médire etc et moi j'essaye de transmettre celle-là mais peut-être aussi d'autres règles à mes filles il y a ça il y a des règles de solidarité je veux vraiment qu'elles continuent à être solidaires l'une avec l'autre comme j'ai très peur de l'avion à chaque fois que je fais des déplacements en partant en avion je leur dis qu'est-ce que vous faites si l'avion de maman s'écrase et elles me disent à chaque fois on sait on doit rester solidaire on ne se fâche pas on reste ensemble etc c'est vraiment quelque chose je me dis s'il y a une chose que je peux leur transmettre c'est vraiment ça de rester solidaire entre elles parce que finalement je leur dis quand vous voudrez dire du mal de maman quand vous serez adulte il y a une seule personne que vous pourrez appeler pour dire du mal de moi c'est votre soeur donc c'est important de pouvoir rester en lien avec votre soeur et puis il y a des règles de sécurité comme je suis une mère assez angoissée dans lui je suis mi-corse mi-italienne donc je suis un peu parfois un peu étouffante et au début un peu fusionnelle et j'arrive à être peut-être étouffante en n'étant pas là ce qui est un peu dur pour les enfants à mon avis mais du coup effectivement il y a des règles de sécurité qui sont basiques mais du type qu'est-ce que tu fais si quelqu'un rentre dans la maison quand tu es toute seule par où tu pars comment tu réponds à quelqu'un qui essaye de t'aborder dans la rue des règles vraiment basiques de survie quasiment alors vous les préparez beaucoup finalement à la survie oui au quotidien à l'organisation mais c'est aussi gay comme livre mais oui puis cette liste c'est ce que je disais tout à l'heure en même temps elle a quelque chose d'assez drôle et savoureux parce qu'elle est remplie d'amour et d'affection et d'attention mais vous ne les préparez vous ne les préparez pas à devenir maman c'est-à-dire que dans votre projet de loi pour vos filles il n'y a pas le côté alors attention quand on devient maman il n'y a pas ce chapitre-là parce qu'en fait j'essaye mais alors après c'est très personnel mais moi j'ai été tellement obsédée par le fait d'avoir des enfants que j'essaye de faire en sorte de ne pas leur transmettre ça parce que moi ça a été vraiment enfin moi je me suis mariée à 19 ans ce qui est extrêmement jeune et ce qui n'est pas quelque chose que je recommande à mes filles moi j'ai pas envie que mes filles se marient à 19 ans et j'ai pas envie qu'elles organisent toute leur vie en fonction de je veux absolument avoir des enfants et d'ailleurs je pense que c'est déjà suffisamment développé chez elles elles ont donc 11 ans et 6 ans elles ont elles aussi des listes de prénoms pour leurs futurs enfants elles me disent à chaque fois quand la grande s'occupe de la petite elle me dit tu vois moi je serais une très bonne maman parce que regarde je sais lui faire des coiffures etc donc c'est vraiment l'espèce d'instinct maternel même si je sais que c'est une construction sociale il est déjà très ancré en elles donc d'abord je sais qu'elles sont des mères très bonnes et ensuite je les laisse un peu vivre leur enfance en essayant justement de faire en sorte qu'elles soient concentrées sur l'école les études les amis et vivent vraiment leur enfance sans vouloir se projeter trop tôt dans l'âge adulte et ça c'est un autre enjeu qui est encore plus difficile parce que moi je trouve que les filles de 11 ans maintenant c'était 17 ans pour ma génération elles ont des conversations d'adultes elles savent des choses dont j'avais pas la moindre idée qu'elles les savaient et qui sont parfois pas de leur âge et je trouve qu'un des enjeux vraiment de société qu'on a c'est de maintenir l'enfance comme une enfance et du fait de ce que je fais du fait de mon travail elles sont déjà tellement projetées dans un monde d'adultes que j'essaye au moins sur ça de les laisser dans leur rôle même si c'est pas facile Marlène Schiappa ce sera ma dernière question est-ce qu'il y a un petit goût dans votre livre dans votre vie quotidienne de cette idée que finalement l'inactivité a plus forte raison quand on est une femme est synonyme de dépendance oui absolument oui oui parce que moi j'ai toujours quand j'étais petite je me souviens d'avoir ma grand-mère qui m'a plaqué contre un mur dans un couloir en me disant travaille toujours je sais pas pourquoi elle m'a dit ça c'était la dispute avec mon grand-père je sais pas mais c'est quelque chose vraiment qui était important et mes grand-mères et mes arrière-grand-mères qu'elles aient travaillé ou qu'elles n'aient pas travaillé le message qu'elles m'ont toutes passé c'est vraiment ça c'est vraiment de dire que travailler c'est sortir de chez soi c'est avoir une vie sociale que ce soit un travail salarié ou un travail bénévole ou un engagement au demeurant et que vraiment le fait d'avoir aussi ses propres revenus et de ne pas dépendre de qui que ce soit d'un homme ou de qui que ce soit c'est vraiment quelque chose d'important donc moi je leur dis deux choses un qu'il faut effectivement être autonome qu'il faut travailler aussi pour un travail intellectuel pour se remettre en question sans cesse et s'émanciper intellectuellement essayer de réfléchir comprendre le monde qui nous entoure ne rien prendre comme une chose acquise et puis aussi effectivement être autonome pour pouvoir agir aussi pour les autres en leur disant en gros qu'est-ce que vous faites de votre vie qu'est-ce que vous en faites pour vous comment vous ne la subissez pas mais qu'est-ce que vous en faites aussi pour les autres et comment vous faites en sorte que votre vie soit utile aussi aux vies des autres vous démontrez quand même que pour travailler il faut avoir une bonne mémoire il faut avoir un grand sens de l'humour et il faut absolument ne pas être effrayé par le combat que ça représente votre livre résume ça on peut dire ça oui 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 complètement mais je pense qu'effectivement l'idée c'est vraiment le travail c'est vraiment une valeur fondamentale derrière et il y a effectivement un certain nombre de je raconte une anecdote de je ne vais pas tout raconter je vais raconter tout le livre mais effectivement oui l'idée c'est de les emmener à travailler mais là-dessus je suis plus j'essaye à la fois de donner à ma fille l'envie vraiment le goût du travail et en même temps de ne pas le faire trop parce que du coup leur père vient aussi de quartier populaire il a grandi dans les quartiers nord de Marseille avec une famille vraiment très modeste il a travaillé la nuit pour payer ses études etc donc tous les deux on partage vraiment ça dans l'éducation qu'on donne à nos enfants de dire que nous à la base on n'avait pas de chance entre guillemets la probabilité pour qu'on arrive à faire tout ce qu'on a fait dans notre vie elle était vraiment de 0,1% on a réussi en travaillant sans cesse jour et nuit à arriver à faire quelque chose de notre vie et à créer surtout des conditions matérielles et intellectuelles intéressantes pour nos enfants parce qu'on a travaillé pas parce qu'on nous l'a donné ou légué et parce qu'on avait aussi une forme de rage un peu de s'en sortir justement et elles elles n'ont pas ça et donc il y a une scène que je raconte où on part en vacances et ma fille est sur un transat elle boit un cocktail de fruits sans alcool rassurez-vous et où on lui dit avec son père tu sais il y aura les JO 2024 en France t'as 11 ans t'es pile dans le bon âge pour devenir championne olympique donc en fait il faut que tu choisisses un sport et on t'emmènera à l'entraînement trois fois par semaine et tu pourras être championne olympique en 2024 et là ma fille nous regarde comme ça en nous disant que j'ai pas du tout envie de devenir championne olympique laissez-moi tranquille je viens d'arriver ça fait 7 secondes que je suis en vacances et on est en train de lui prendre la tête en lui disant faut que tu travailles plus que ça t'es pas assez sérieuse regarde là t'es en vacances et tu révises même pas il faut vraiment t'auras rien dans la vie fille 2 c'est pas un métier il faut que tu travailles rien te sera donné rien te sera épargné et elle finit par nous dire mais je suis pas responsable parce qu'on lui dit nous tu sais quand on était enfant on avait pas d'argent etc et elle nous dit mais je suis pas responsable de vos enfances pénibles moi j'ai une super enfance laissez-moi en profiter et c'est pas de ma faute si vous avez réussi à vous insérer socialement donc maintenant laissez-moi tranquille j'ai envie de profiter de la piscine je ferai mes devoirs plus tard et j'ai aucune envie de passer mon temps à m'entraîner pour devenir championne olympique et à ce moment là son père se retourne vers moi et il me dit un truc du genre parce qu'elle nous dit j'ai que 10 ans quand même et il me dit quelque chose comme mais tu le savais toi qu'elle avait que 10 ans et c'est vrai qu'on projette aussi tellement l'avenir pour nos enfants on a tellement envie qu'elles arrivent à être autonomes et à faire quelque chose quand on regarde surtout en arrière nous d'où on vient qu'il faut aussi qu'on arrive à trouver le curseur pour pas non plus trop charger nos enfants de nos propres moteurs mais aussi de nos propres frustrations névroses et de tout ce qui est négatif mais qui finalement nous pousse à agir dans la vie et un genre de moteur de vie en fait j'ai triché j'ai encore une petite question avec plaisir dans votre livre il y a une de vos filles à un moment donné qui vous dit c'est quoi déjà le poème que tu as choisi pour moi alors la question que j'ai failli oublier de vous poser qui était presque la plus importante vous avez des poèmes comme ça qui sont dédiés aux gens que vous aimez oui des poèmes des chansons en fait on est très j'explique dans le livre qu'on est très guidé par le cinéma la musique et la lecture on lit énormément on se prête beaucoup de livres parce que nous c'était vraiment ce qu'on a été habitué à faire quand on était petite on allait à la bibliothèque à Belleville emprunter 5 livres par semaine et donc on était contentes et on s'échangeait nos livres on les ramenait donc c'est vraiment les mots c'est vraiment quelque chose qui est important chez nous donc oui il y a quelques poèmes comme ça et là en l'occurrence pour ma fille c'était celui de Victor Hugo sur la maison sans enfant où il dit là bien sûr comme je suis là avec vous je l'ai oublié mais en gros l'idée de ce poème je pense que vous le connaissez c'est quand l'enfant paraît et dans ce poème il dit qu'en gros ce qu'il ne souhaite à personne le malheur qu'il ne souhaite à personne c'est la maison sans enfant et effectivement c'est quelque chose qui me fait beaucoup penser à ma fille parce que mes deux filles elles ont une telle présence et elles occupent tellement l'espace et l'endroit que ça m'oppresse beaucoup d'imaginer une maison sans les enfants et oui il y a des gens que j'associe à des chansons ou à des poèmes on va s'arrêter sur cette note très poétique merci Marlène Schiappa merci à vous est-ce que vous avez des questions à poser à Marlène Schiappa avant quelle dédication au milieu Marlène Schiappa bonsoir merci d'être venue avant de vous poser ma question permettez-moi de vous faire part de mon plus grand respect de la plus grande gratitude parce que j'ai l'impression vraiment qu'en France aujourd'hui la parole des femmes s'est libérée et que vous faites avancer l'égalité homme-femme et croyez-moi le projet de loi que vous portez dans 10 ans dans 20 ans on s'en rappellera et on en parlera comme on parle maintenant de l'IVG de Simone Veil ma question c'était par rapport à votre livre comme on le disait vous ne donnez pas de conseils à vos enfants pour devenir mère et vous est-ce que vous avez hérité des conseils de votre grand-mère ou de votre père quelque chose comme ça merci merci beaucoup pour votre question et pour le propos introductif très gentil qui me touche beaucoup moi effectivement je leur donne assez peu de conseils là-dessus non moi j'ai pas bénéficié vraiment de conseils puisque à partir du moment où j'avais l'âge justement de me projeter comme adolescente comme mère je ne vivais plus avec ma mère et donc je n'avais pas véritablement de conseils le seul conseil que notre mère nous a donné à mes soeurs et moi c'est n'ayez pas des enfants trop tôt et n'ayez pas trop d'enfants parce qu'elle considère qu'elle ait des enfants trop tôt et peut-être trop d'enfants et du coup moi je vis ma fille à 23-24 ans et ma soeur à 5 enfants elle a eu son premier enfant à 23 ans aussi mais heureusement il nous reste une soeur qui a 29 ans et qui n'a pas encore d'enfants donc elle elle a bien suivi les conseils de ma mère mais non c'est ça qui est difficile mais je crois que même quand on a une mère dont on est proche je pense que il n'y a pas d'école pour devenir parent et on ne sait pas on découvre tout en fait on découvre tout sur le tas et moi j'ai appris à devenir mère vraiment d'abord c'est mes filles qui m'ont appris à devenir mère en me guidant presque à l'instinct et puis c'est beaucoup j'avais pas d'amis qui avaient déjà des enfants comme j'ai eu ma fille jeune mes amis n'avaient pas du tout d'enfants et c'est pour ça aussi que j'ai créé Maman Travail et j'ai vraiment beaucoup appris avec les femmes qui ont rejoint ce réseau avec moi en les regardant faire soit en me déculpabilisant je raconte je crois dans le livre à un moment que moi j'étais vraiment une obsédée du baby-coug vous savez les trucs pour cuire les purées etc donc à chaque fois que je donnais un petit pot j'étais pleine de culpabilité en me disant oh mon dieu elle a mangé quelque chose et en fait un jour je vais chez une amie et elle met des chips sur la table pour ses enfants et je lui dis qu'est-ce qu'ils vont dîner après elle me dit c'est ça le dîner et là je lui dis le dîner c'est des chips et elle me dit oui alors que pour moi c'était vraiment l'amie parfaite c'était une amie qui avait tous ses enfants chez les scouts qui était très voilà qui avait une super carrière qui était une belle maison bien rangée c'était ma copine comme il faut l'amie parfaite un peu la brivante de camp des amis et je me dis mais si même elle elle se lâche comme ça en se disant une fois par semaine c'est pas grave s'ils ont des chips au dîner j'ai commencé à me dire mais c'est vrai qu'en fait c'est pas grave si un soir on saute le bain si un soir on n'a pas de repas etc et inversement avoir des amis qui faisaient des choses auxquelles moi j'avais pas pensé en me disant ouais ça c'est une super idée je vais faire comme ça moi aussi et c'est comme ça que j'ai appris à devenir mère et c'est pour ça que j'ai créé mon travail c'est parce que je crois vraiment qu'on peut s'apprendre toutes des choses et que l'important surtout c'est de pas suivre des indications toutes faites et je pense que chacune doit réussir à trouver le type de mère qu'elle a envie d'être et qui est en phase avec ses attentes moi on m'a souvent dit avec Maman Travail vous voulez obliger les mères à travailler vous respectez pas les mères au foyer etc d'abord moi c'est ma conviction personnelle que le travail est important pour s'émanciper pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants mais ensuite s'il y a des femmes qui estiment que pour elles ce qui est mieux dans leur vie à elles et bien c'est d'être mère au foyer pendant la durée de leur choix et bien c'est leur choix et je pense que c'est important qu'elles puissent aussi le faire parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite et c'est pas la belle-mère ou la copine ou la voisine qui sait ce qui est bon pour chaque mère c'est vraiment chaque femme qui après avoir observé les autres, étudié pris des informations doit trouver ce qui l'a fait être heureuse et ce que dit Winnicott sur la mère suffisamment bonne c'est-à-dire arrêter de chercher à être une mère parfaite et se dire je suis une mère suffisamment bonne moi j'ai fini par me dire mais je ne sais plus si je l'ai gardé dans le livre je me dis je suis peut-être une mère pas géniale parce que par exemple j'arrive souvent en retard je rends les coopératives avec une semaine de retard à l'école etc mais en même temps je pense que je suis une super maman donc je ne suis peut-être pas très bonne sur l'administratif mais je pense que je suis assez cool sur le réconfort et sur la présence émotionnelle que j'apporte à mes enfants et je trouve mon équilibre comme ça bonsoir madame je m'appelle Augustin j'ai 17 ans et en préparant les concours Sciences Po cette année j'ai étudié les travaux du géographe Yves Rebeau qui disait que la ville avec un grand V avait été façonnée et construite pour les hommes et ma question est donc la suivante comment on peut repenser la ville et faire en sorte que les femmes n'aient plus à mettre en place des stratégies d'évitement le soir quand elles rentrent notamment de soirée par exemple merci beaucoup pour cette question qui est passionnante effectivement c'est un des seuls géographes qui a travaillé sur cette question et ce qu'il explique c'est que la ville est complètement genrée et qu'elle est faite par et pour les hommes et on le voit partout dans toutes les villes il y a des villes où on le voit plus là j'ai délocalisé mon cabinet à Trappes pendant trois jours il y a deux semaines et on a fait du porte-à-porte et on s'est aperçu qu'effectivement il y avait beaucoup beaucoup de garçons dans la rue dans l'espace public et quasiment pas de filles ou de femmes et ce qu'on voit c'est que comment on peut agir là-dessus il y a plusieurs choses d'abord sur les équipements sportifs quand vous regardez dans l'espace public les équipements sportifs ça va souvent être des terrains de basket des terrains de foot des city-stads qui vont être occupés en quasi totalité par les garçons pour mesurer ça c'est important de faire ce qu'on appelle des gender budgeting ou des budgets sensibles au genre donc là on l'initie on commence cette année pour la première fois la France va faire son budget sensible au genre et l'idée c'est de calculer combien d'argent on met en direction des garçons ou des hommes et combien on met en direction des femmes et comment on peut rééquilibrer donc c'est difficile parce qu'il faut calculer au-delà des clichés donc essayer d'avoir de récupérer toutes les données du genre des personnes qui participent de voir ce qu'on finance etc. donc ça on va le faire pour le sport et pour la culture et c'est la première fois que l'État va le faire donc ça déjà c'est important ensuite en termes de politique publique aussi moi je crois vraiment qu'il faut s'attaquer au harcèlement de rue je raconte justement dans le livre deux ou trois j'aurais pu en prendre mille comme toutes les femmes j'en ai pris deux ou trois anecdotes de harcèlement de rue qui m'ont vraiment marqué et qui ont contribué à faire cette espèce de sentiment d'insécurité qu'on a les femmes dans l'espace public et je crois vraiment que verbaliser le harcèlement de rue c'est nécessaire et moi je suis affligée de voir que des conversations que j'avais moi à 14 ans avec ma soeur en disant il y a une bande de gars là-bas qu'est-ce qu'on fait quelle stratégie on met en place par où on s'en va etc de voir que ma fille qui a 11 ans et demi je l'ai déjà entendu avoir cette même conversation avec une amie à elle sa copine qui a une soeur plus grande c'est peut-être pour ça mais sa copine lui disait moi quand il y a une bande de gars dans la rue je mets des écouteurs je fais semblant d'écouter de la musique ou je fais semblant d'être au téléphone et ma fille lui dit ah ouais parce que moi je trace habituellement mais peut-être que ta méthode est mieux je me dis c'est horrible elles ont 11 ans et demi elles sont même pas encore sorties sans leurs parents et déjà elles sont en train d'élaborer des stratégies d'évitement et ça ma fille c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué quand elle avait 7-8 ans parce que je l'emmenais partout avec moi donc dès que je sortais j'étais avec elle et quand elle avait 7-8 ans il est déjà arrivé plusieurs fois que je sois par exemple sifflée ou invectivée dans la rue alors que même que ma fille était là voire parfois il y a eu des remarques pour ma fille et moi quand elle avait 9-10 ans genre un jour un jeune homme qui passe et qui nous dit ah toutes les deux vous êtes vraiment trop fraîches vous êtes hyper mignoles je sortirais bien avec vous mais c'est ma fille de 10 ans espèce de malade et ça les enfants l'entendent le voient ils sont pas aveugles et ma fille ça ça la révoltait donc elle voulait à chaque fois d'abord elle voulait répondre moi je lui disais réponds pas regarde droit devant toi tu fais comme si t'entendais pas et ma fille elle me disait non 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 on va pas se taire on a très bien entendu donc on va répondre et elle répondait et je lui disais arrête on va enfin et elle insistait donc parfois ça donnait des situations rigolotes et l'autre chose c'est qu'elle voulait pas changer de trajet quand je lui disais on va pas prendre l'avenue du général Leclerc parce qu'il y a des bandes de gars devant les bars donc on va faire un détour et rentrer à la maison elle me disait non 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 c'est pas à nous de changer notre trajet parce qu'il y a des bandes de garçons dans l'avenue donc moi j'en ai rien à faire je prends l'avenue du coup j'étais obligée de lui courir après en lui disant pars pas dans l'avenue toute seule et de la suivre et tout en me disant mais c'est elle qui a raison il faut affronter les choses et en même temps en me disant elle a 10 ans le rapport de force il est tout à fait disproportionné donc je crois vraiment que c'est important de le verbaliser c'est la loi qu'on a votée il y a deux nuits à l'Assemblée nationale c'est pour ça que j'ai l'air un peu fatiguée l'idée c'est d'interdire le harcèlement de rue d'écrire dans la loi que le harcèlement de rue est interdit et puis de déployer les 10 000 policiers de la police de la sécurité du quotidien pour le verbaliser avec des amendes qui vont de 90 euros à 3 000 euros quand il y a récidive et que la victime a moins de 15 ans donc je suis tout à fait consciente que c'est quelque chose de difficile à mettre en place parce qu'il faut que les policiers arrivent à le repérer il faut qu'il soit disponible présent etc mais je pense que c'est vraiment ça fait deux ans qu'on y travaille et je pense que c'est vraiment une solution qui va être efficace d'abord parce qu'on en parle et que du coup on peut refaire aussi cette éducation et redire aux jeunes hommes ou moins jeunes aux demeurants non c'est pas permis de harceler les femmes c'est pas sympathique c'est pas aimable sortir de la représentation romantique du harcèlement de rue parce que souvent quand on a des débats là-dessus on entend oui mais c'est quand même agréable d'avoir un compliment sauf que le harcèlement de rue c'est pas quelqu'un qui vous fait une révérence en notant son chapeau haute forme en vous disant quelque chose de romantique c'est plutôt quelqu'un qui vous menace qui crée une situation intimidante et il y a une étude là qui nous dit que 8 jeunes femmes sur 10 ont peur de sortir toutes seules le soir dans la rue en France en 2018 et ça je trouve c'est vraiment totalement inacceptable parce que ça veut dire qu'il y a des femmes qui ne sortent pas de chez elles qui s'empêchent de faire des choses de s'engager en politique de sortir de voir des amis d'être tout simplement libres d'aller et venir donc moi je crois vraiment que ça va être une clé la verbalisation du harcèlement de rue une clé importante pour mener tout ce travail de pédagogie en plus des amendes et arriver à avoir un espace de rue qui soit partagé entre les femmes et les hommes où on partage un même espace dans le respect les uns des autres je pense qu'effectivement l'éducation c'est vraiment une clé chose différente il y a l'instruction l'instruction c'est l'école c'est l'éducation nationale et il y a l'éducation à proprement parler et là c'est les familles et je pense que la difficulté à notre époque c'est justement de trouver l'articulation des deux et de faire en sorte que les deux s'entendent en bonne intelligence donc la dernière fois qu'on a voulu faire de l'éducation à l'égalité à l'école c'était les ABCD de l'égalité ça n'a pas du tout marché pour plein de raisons d'abord parce qu'il y a eu de la désinformation mais aussi ensuite parce que je pense à titre personnel que les parents n'ont pas été assez mis dans la boucle et moi sincèrement en tant que mère de famille j'ai besoin de savoir ce qu'on va expliquer à mes enfants à l'école sur l'éducation à la sexualité et je ne suis pas choquée quand j'entends des parents qui disent moi j'ai besoin de savoir quel est le contenu de ce qu'on va expliquer à mes enfants parce que j'ai envie de leur parler de telle manière de tel sujet etc chaque famille a son histoire chaque famille a parfois aussi ses secrets parfois son histoire difficile parfois son approche de tel ou tel sujet c'est tellement personnel que je comprends vraiment que les parents aient envie d'être mis dans la boucle mais après il y a eu aussi des fausses informations qui circulaient type de dire qu'on allait mettre tous les petits garçons en jupe ce qui n'a jamais été le projet de l'égalité entre les filles et les garçons donc nous on est en train de faire en sorte avec le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer de mettre en oeuvre les trois séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an qui sont prévues dans la loi mais qui ne sont pas faites jusqu'à présent donc le ministre Jean-Michel Blanquer mon collègue a envoyé une circulaire à tous les recteurs avec un catalogue des associations IMS pour qu'on soit sûr de la qualité des intervenants et qu'on n'ait pas des intervenants qui passaient par là ou qui ne soient pas agréés et on a demandé à tous les recteurs de mettre en place véritablement ces trois séances par an d'éducation à la vie affective et sexuelle avec donc les associations IMS et sur les écoles publiques ou privées en fait moi je crois qu'il n'y a pas de problème avec les écoles privées sous contrat dans la mesure où elles ont aussi des référents moi quand j'étais mère adjointe j'étais référente pour les écoles privées catholiques par exemple et pour les écoles privées dites Montessori Freinet Alternatives etc qui sont des écoles qui sont sous contrat donc qui respectent les programmes qui sont sous le coup de la loi Debré donc avec lesquels on peut vraiment bien travailler et mettre en oeuvre tout ce qui est prévu par la loi je pense que le problème ou la difficulté c'est plus avec les écoles privées hors contrat qui là du coup ont moins d'obligations en tout cas avec lesquelles on doit arriver à faire un travail aussi Dès mon plus jeune âge j'ai été active au sein du mouvement jeune femme et du planning familial quand il a été créé proche de celle qui l'a créé enfin celle au pluriel qui l'ont créé et j'ai aussi participé à la mise en place des interventions en milieu scolaire en étant responsable dans un centre de planification et je pense qu'une des priorités pour l'avoir pratiqué pendant très longtemps c'est d'intervenir dès la maternelle dans l'apprentissage du respect entre le garçon et les filles on a bien vu qu'il y a on avait eu un témoignage que dans les crèches les petits bébés même et des jeux qui puissent partir Bordeaux est assez on avance là-dessus mais c'est vrai que et les parents ont du mal à suivre ça donc moi je n'arrête pas d'insister sur le fait que les parents qui attendent un enfant et ensuite les enfants quand ils sont en maternelle et en crèche soient déjà éduqués au respect de l'autre et au droit d'être soi-même comme on en a envie je crois que l'avenir il est conditionné par cette prise de conscience qu'il faut faire faire aux adultes mais qu'il faut faire faire aux enfants tout petits aussi je suis tout à fait d'accord avec vous évidemment pour aller dans votre sens d'ailleurs il y a deux études qui me semblent intéressantes l'une sur les pleurs de bébés je ne sais pas si vous en aviez eu connaissance qui montrait que quand on entend un pleur de bébé selon qu'on vous dit c'est un bébé-fille ou un bébé-garçon on a un biais de genre et donc on n'a pas la même analyse des pleurs que plus souvent pour un bébé-fille ou une petite fille on va penser que c'est un caprice que c'est une envie ou l'associer à une émotion genre elle est triste elle est ci et ça et un garçon on va l'associer à des besoins fondamentaux et avec paradoxalement cette première un peu de discrimination puisqu'on va dégrader la raison des pleurs des filles et en même temps une discrimination vers les garçons parce qu'on va partir du principe que les bébés-garçons il faut qu'ils s'endurcissent et qu'ils soient forts donc on va les laisser pleurer parce qu'un garçon ça ne pleure pas et du coup on voit que cette simple représentation stéréotypée elle a finalement des conséquences dans la manière dont on éduque les enfants dès les bébés donc le président de la République a annoncé le 25 novembre quand il a lancé la grande cause du quinquennat pour l'égalité femmes-hommes qu'à partir de la rentrée prochaine tous les professionnels seraient formés pas importants pour faire en sorte qu'au-delà de la communauté éducative et des enseignants dont la formation va être renforcée dès la crèche maintenant il y ait des modules pour lutter contre les stéréotypes de genre et pour justement laisser les bébés grandir avec encore une fois il n'est pas question de supprimer le fait d'être une fille ou d'un garçon il est vraiment juste question que chacun puisse vivre sa vie en étant qui il est et avec l'ensemble des possibilités qui lui soient offertes dans la cour il y a une autre sociologue et j'en terminerai là sur cette question qui s'appelle Marie Durubella qui a mené des études extrêmement intéressantes qui montrent que les garçons occupent l'espace bien plus largement que les filles et que les filles vont aller les garçons vont aller faire des food des chasses au trésor etc et les filles vont faire des marelles donc où l'espace est délimité au sol écrit des élastiques où quand même il n'y a pas pire en termes de symbolique ou des jeux comme ça statiques et la marelle élastique etc c'est des jeux de bonne perdante c'est des jeux où on apprend à perdre et après à dire ah là j'ai perdu maintenant c'est ton tour alors que les autres c'est des jeux dans lesquels on développe l'esprit de conquête l'esprit de compétition etc donc il y a effectivement cette répartition et pour le transposer ce que j'ai pu vivre un jour ma fille me disait qu'elle voulait faire un foot alors que les garçons étaient en train de faire du foot dans l'école et que donc avec ses copines elles sont allées demander un ballon pour filles et je lui dis c'est quoi un ballon pour filles et elle me disait je ne sais pas mais comme les garçons me disaient c'est un ballon de foot c'est un ballon pour garçons nous on en a déduit qui devait sûrement exister des ballons de foot pour filles et elle m'a expliqué que son prof de sport il y a quelques années au hand pour inciter les garçons à passer la balle aux filles disait que les buts marqués par des filles valaient deux points moi j'étais profondément choquée par ça je ne veux pas qu'on me dise à ma fille que pour lui passer la balle elle ne le mérite pas en tant que joueuse donc il faut le justifier par le fait que ça vaille deux points donc ça partait d'une très bonne intention le prof a remarqué que les filles n'avaient pas la balle et il a voulu faire quelque chose mais j'étais vraiment en désaccord avec la manière de le faire donc je crois que le besoin de formation il est très fort et on va commencer à les amplifier à partir de la rentrée prochaine merci beaucoup Marlène Schiappa merci d'être venue merci à vous merci beaucoup merci à vous merci